Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi, c'est vendredi 29 novembre, pas, en fait, janvier 2021, midi 18, en ce Québec, j'espère que vous allez bien. Chers amis, il y a un nouveau shérif en ville, la bromance entre les États-Unis et la Russie est terminée, hein. Non, on a pu se rendre compte de ça, et ça nous est rapporté par Yahoo News, qui nous dit que ça y est, la bromance, Trump-Poutine est terminée, on a un nouveau shérif en ville, et on vient de se rendre compte, du côté de la Russie, que les choses vont changer. Après le flirt de quatre ans de Donald Trump avec le président russe Vladimir Poutine, Joe Biden donne un nouveau ton plus froid, des critiques sans hésitation, malgré l'ouverture sur le contrôle des armements. Biden, au cours de sa première semaine, a déjà pris Moscou à la tâche pour son arrestation du chef de l'opposition, Alexei Navalny. On sait que Trump a été silencieux à chaque fois qu'il y avait des coups comme ceux-là, hein, des empoisonnements de journalistes ou des arrestations et empoisonnements de Alexei Navalny. « Trump baissait la tête, fermait les yeux », ainsi que pour son piratage informatique présumé aussi que Donald Trump avait qualifié de « fake news » et son ingérence électorale que Trump avait qualifié de « fake news » et les fameuses primes qu'on avait mis sur les têtes des Américains en Afghanistan que Donald Trump avait aussi appelé « fake news ». Mais il a également rapidement décidé d'étendre « the new start » dans lequel, étonnamment, Donald Trump était sorti aussi pour plaire à Vladimir Poutine. C'est complètement... Quand tu dis que c'est le monde à l'envers, c'est le monde à l'envers, hein. Les pouvoirs de l'époque de la guerre froide, dernier traité de réduction nucléaire. Restant, l'approche de Biden est presque le miroir opposé à celle de Trump qui parlait avec tendresse de Poutine, mais dont l'administration a déchiré les accords sur les armes. La Maison-Blanche a annoncé la semaine dernière une prolongation de 5 ans du nouveau start, mais a simultanément déclaré que les services de renseignement américains lanceraient une volée d'enquête sur la Russie, y compris s'il était à l'origine du piratage massif de SolarWinds, dont Trump contredisait les experts et aurait pu être le travail de son ennemi chinois, naturellement. Trump aimait toujours faire défection et détourner la tension et envoyer le blâme sur les Chinois, jamais sur Vlad, son grand chum. Vlad! Le nouveau secrétaire d'État Antony Blinken a salué, lors de sa première conférence de presse, Navalny, le critique persistant de Poutine, dont l'empoisonnement puis l'arrestation à son retour à Moscou ont inspiré des milliers de personnes à descendre dans la rue. Cela reste frappant pour moi de voir à quel point le gouvernement russe s'en préoccuper, peut-être moins et peut-être même effrayé d'un seul homme. M. Navalny a déclaré Blinken mercredi, loin de Trump en 2016, se réjouissant de la façon dont Poutine avait été « très gentil avec moi ». Les experts américains sur la Russie s'attendaient à ce que les mesures d'ouverture de Biden reflètent une ligne dure à plus long terme, bien qu'ils doutent également à quel point Poutine était influencé par un président américain, d'autant plus qu'il fait face à des manifestations. Ian Brammer, président du groupe Eurasie, a déclaré que la relation américano-russe, c'est probablement la pire depuis l'effondrement de l'Union soviétique, l'administration Biden, est plus unifiée sur son message difficile et plus unifiée avec ses alliés, et cela, à la marge, existera un peu plus de pression sur Poutine. Donc, ça va être un retour à un isolement de la Russie, qui avait profité énormément de la complaisance de Donald Trump, qui avait pris beaucoup de place dans plusieurs régions du monde, notamment dans le Moyen-Orient, en Libye et en Syrie, naturellement. Donc, les États-Unis sont de retour, vont prendre leur place. Moi, je me rappelle qu'à la fin de l'administration de Barack Obama, la Russie, il y a quatre ans, était vraiment, vraiment faible, isolée, plus que jamais, et c'est là que tu comprends pourquoi Vladimir Poutine a voulu et a aidé Donald Trump à être élu. Ça l'a vraiment, et ça a vraiment permis aux Russes de reprendre de la puissance et un contrôle sur plusieurs aspects de leur politique étrangère. Ça va être vraiment intéressant à suivre. Même chose avec les Iraniens, hein, Trump qui avait démonisé le régime iranien, comme si les Américains avaient patte blanche, alors que c'est eux qui ont mis le monde sans dessus dessous. Donc, on aime avoir des ennemis, hein, nos politiciens, nos gouvernements nous créent des ennemis pour qu'on puisse les détester, ces gens-là, alors que la plupart, la majorité, même la totalité des humains, n'ont rien fait, et que c'est un peu le même principe que les nationalistes, par exemple, ici au Québec, hein, on invente et on crée une victimisation, on crée des ennemis, les Anglais, le gouvernement fédéral, les immigrants, pour essayer de garder le contrôle naturellement sur la population locale. Donc, ça va être intéressant à suivre. Je voulais porter ça à votre attention. Il y a un nouveau chérif en ville, puis Vlad va commencer à se ressentir un peu plus isolé assez rapidement.